Vous vous souvenez de mon petit voyage dans le temps ? Non ! Eh bien moi, ça m'a donné envie de continuer à explorer cet univers vintage. Je vous propose de découvrir une danse qui est née dans les années 20. Aujourd'hui, je teste pour vous le Lindy Hop. Lindy quoi ? Lindy quoi ? Lindy quoi ? Lindy Hop, H-O-P comme hip-hop en fait. D'accord. Si tu veux, c'est une danse qui est née en 1927. C'est une danse afro-américaine. C'est les blacks américains de Harlem à New York qui ont créé cette danse à la base. Et puis après, ça a été popularisé à l'ensemble des Etats-Unis. C'est la danse des soldats américains pendant la guerre. C'est un peu la grand-mère du rock'n'roll. Mais tout ce qu'il y a d'intéressant dans le rock, en fait, il existe déjà dans l'indy hop. D'accord. Mais le milieu, c'est quand même une démonstration. Oui, carrément. C'est Ben et Camille qui vont s'en charger. Ben et Camille. Ok, on les regarde alors. Ça a l'air physique. Bon, on vient de voir Camille et Benoît danser. Mais eux, par contre, ça fait 10 ans qu'ils dansent. Moi, je vais avoir droit à une petite initiation avec justement Benoît et Louis. C'est tout simple. Je vais essayer. Marche, marche, marche. Marche, marche, marche. Un pied après l'autre. Ok, bon, je devrais y arriver. Bonne chance. Ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va essayer de faire un rock step. Le rock step, c'est une bascule. Regarde. Il faut que je lève le pied. Rock step, exactement. Marche, marche. On va faire trois en posant le pied ici. Trois. On y va jusqu'à trois ? Allez. Sept, huit. Un, deux, trois. On va se mettre comme ça. Position ici. Je mets ma main là. Et puis, tu mets un autre point de connexion là ici, sur le bas de mon épaule. Reste bien face à moi. Boum, 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 boum. Et c'est ici que ça va être différent. On va faire rock step et je vais t'envoyer ici. Ok. Il faut que tu fasses toujours qu'un seul pas. D'accord. Donc, un grand pas dans ce cas-là. Marche, marche, marche. Marche, marche, marche. Marche, marche. Marche. On est toujours en appui sur cette jambe-là. On est d'accord. Celle-là. Ok. Sept, huit. Marche, marche, marche. Et un, un, un. Ah oui. Oh. C'est canon. C'est canon, c'est canon. Super, bravo. Merci. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre ? Tu te sens d'apprendre un petit saut ? Ou une petite accro ? Oui, je veux bien. Par contre, je suis super lourde. Oui. Non, mais ça, ça ne me fait pas peur. Ah bon ? Non, non, ça va. Tu vas le regretter. Peut-être. Je vais mettre ma main ici. Comme ça, tu vas pouvoir t'appuyer sur cette main-là. Ok. Exactement. Et cinq, six, sept, huit. Hop. Wow. Je fais du freestyle avec mes jambes. Ok, ben on va faire ça en musique. Ok. Le tout. Depuis le début. Bonne chance. J'ai oublié le début. Cinq, six, sept, huit. Rock, step, pose. Rock, step, pose. Et deux. Ha. Ok. On va y aller pour la grenouille bientôt. Encore une base. Trois. Cinq, six, sept, huit. Deux. Trois. Yes. Bon, ben je me suis bien amusée, moi. Et puis je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. En l'espace d'une heure à peine, j'ai compris la logique du pas de base, le rock, step. Et puis j'ai appris deux, trois figures. Donc je trouve que Ben et Louis sont quand même de très bons profs. Ils enseignent d'ailleurs à l'association Nouméa Rock'n'Roll qui donne des cours tous les mercredis soirs à partir de 18h30. Pour plus d'infos, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le groupe qui s'affiche au bas de l'écran ou bien directement aux soirées mises en pratique les apéros swing qui ont lieu dans les différents bars de Nouméa trois fois par mois. Allez, t'as le tout.